Donc, c'est ça, un petit 30 minutes avec vous pour traiter de Google My Carte. Donc, on va dans un premier temps s'approprier un petit peu l'outil, voire un peu l'intérêt d'un point de vue didactique. Puis ensuite de ça, bon, on va faire une carte collective. Puis bon, après 30 minutes, si ça vous tente de continuer à créer votre propre carte personnalisée, bien, vous allez pouvoir le faire avec moi et Maude. Donc, voilà. Rapidement, peut-être vous dire qu'on a basé un petit peu notre démarche, justement, de l'utilisation de la carte en général sur les six points que vous voyez à l'écran. Je vais les voir rapidement avec vous en vous donnant des exemples avec Google My Carte. Puis bon, ça va nous servir comme de base théorique. Et ensuite de ça, bien, on va vraiment aller chercher, dans le fond, les éléments plus techniques ensuite ensemble. Donc, bon, situer sur une carte, relever, décrire, catégoriser, associer, schématiser, interpréter, prendre position. Donc, on s'est dit, bien, il y a certains éléments qu'il faut voir avec les élèves quand on utilise la carte comme telle. Puis bon, est-ce que c'est possible de graduer, justement, ces actions-là ou ces choses-là que l'élève peut faire en observant une carte ou un paysage, par exemple. On va les regarder ensemble, un après l'autre. Donc, situer sur une carte, bon, ça paraît assez simple, mais bon, ça peut être un peu difficile pour les élèves. Donc, situer aussi sur une carte, ce qu'on voit, nous, c'est toute la question des échelles. Puis bon, tenir compte aussi de la projection. Petit exemple fun que je vais faire avec vous, justement, ici, puis vous montrer en même temps, je suis dans Google MyCard. Et bon, mais dans Google MyCard, je peux tracer des formes. On va le voir en détail avec moi de tantôt. Mais bon, voilà, je vais tracer, par exemple, GroenLand. Et puis bon, on peut jouer avec, on va dire, la projection. Donc, si vous voyez, je déplace le GroenLand à l'Équateur. Bon, qu'est-ce qui se passe? Donc, ça fait, c'est un élément qui est le fun à faire avec les élèves pour, justement, travailler la problématique de la projection avec eux. Puis peut-être de l'essayer avec d'autres territoires. Bon, puis bon, à première vue, bon, avec eux, c'est clair qu'ils vont, vous savez, qu'ils vont vous dire que le GroenLand, la Métain et que l'Afrique. Mais ce n'est pas le cas. Donc, vraiment, c'est un des aspects qui est intéressant de l'outil de Google MyCard pour travailler le situé dans l'espace, mais aussi la projection comme telle. On vous a mis aussi dans la diaporme, vous allez voir une petite vidéo qui explique un petit peu pourquoi, dans le fond, on a cette distorsion-là d'un objet 3D qu'on rapporte sur du DVD. Ensuite de ça, dans la démarche toujours, on s'est dit, bien, ce serait le fun d'insérer des éléments de relevé, d'écrire, donc d'utiliser les mots de l'élève pour, justement, qu'il puisse exprimer ou présenter les éléments qu'il peut voir à l'écran. Et puis, bien, aussi, bien, je vais le mettre en relation aussi avec un autre qui est catégorisé, associé. Bien, une fois qu'il a nommé ces éléments-là, bien, ce qui est capable de les associer à des concepts géographiques. Puisqu'on a plus de temps, bien, je vais prendre, par exemple, l'exemple, je vais retourner dans Google MyCard ici, l'exemple de Chicago, tiens, qui est peu utilisé, mais qui peut être vraiment intéressant. Donc, je suis toujours dans Google MyCard. Puis, ce qui est bien avec Google MyCard, bien, je peux, par exemple, changer le fond de carte. Encore là, vous allez le voir avec Maud tantôt. Mais pour, justement, faire en sorte de travailler, par exemple, relever des éléments. Donc, si je retourne à ma présentation ici, donc, relever, décrire. Donc, l'élève, lui, ce qu'il peut faire, c'est bien, je vois certainement des espaces verts. Je vois de l'eau, je vois des bateaux, je vois des maisons, je vois des routes. Bon, ça, ça serait, par exemple, les mots qu'il pourrait utiliser facilement, donc, un langage qui serait plus d'élèves. Mais catégoriser et associer, ça serait plus d'utiliser un langage géographique. Donc, on peut, par exemple, lui demander d'identifier des éléments, un espace portuaire, par exemple. Ici, on vous a identifié un certain nombre de choses, donc un espace portuaire, un espace vert, centre-ville. On peut parler aussi d'axes routiers, axes de transport et tout ça. Donc, ce qui est bien avec, on l'a vu, bon, avec Google Make Art, on peut identifier des grandes zones, comme ça, pour identifier un espace vert. Puis, bon, je pourrais même aussi changer la couleur de mon espace vert pour qu'il refait plus, dans le fond, ce que je veux illustrer. Puis, bon, on a aussi, c'est bien, une série de puces qu'on peut utiliser ici, à l'intérieur de ça. Donc, ici, ce qu'on essaie de faire, bien, c'est de faire en sorte que l'élève utilise un langage géographique après avoir, dans un premier temps, un peu débroussaillé les différents éléments qu'il a pu observer. Dans Google Make Art, là, vous allez voir, avec Maud, là, il y a, c'est vraiment les deux outils qu'on utilise le plus souvent. Donc, vous avez la possibilité, par exemple, de tracer des lignes uniquement. Donc, je pourrais, par exemple, un axe de transport, mettons, je pourrais écrire ça, transport. Puis, bon, je peux changer, comme on l'a vu, la couleur, l'épaisseur du trait. Donc, vraiment, là, vous commencez à, je ne sais pas si vous remarquez, à faire ce qu'on appelle une carte schématique. Donc, une carte schématique, c'est aussi un des éléments de notre démarche, donc en quatrième. Donc, est-ce que l'élève est capable de schématiser le territoire? Et avec, en fond d'écran, une carte comme Google Make Art, bien, on pense que ça peut être plus facile pour l'élève de schématiser ces éléments-là. Puis, ce qui est le fun aussi, bon, on l'a vu avec la carte de base, bien, tu sais, je peux changer le fond d'écran, puis, bon, peut-être mettre en lumière un petit peu plus, c'est les éléments qui font partie de mon élément de schématisation qui est en arrière-plan, comme ça. Ensuite, bon, dans, toujours dans la démarche, donc, on se rappelle qu'on a, dans un premier temps, situé, on a ensuite relevé d'écrire, on a catégorisé et associé et schématisé, bien, il y a toujours l'apport d'interprétation. Bien, l'apport d'interprétation ne se fait pas seulement avec Google Maps. C'est pour ça que sur le site du RICI, on a mis plusieurs tâches qui utilisent les dossiers documentaires. Ça nous prend un dossier documentaire, donc, sur documents d'histoire et des géographies. Il y a plusieurs tâches qui peuvent être utilisées avec des cartes et, bon, les tâches viennent toujours avec un dossier documentaire, justement, pour supporter cette interprétation. Puis, ultimement, bien, dans la démarche, bien, on ne voulait pas non plus évacuer l'élément, prendre position qu'on juge important, donc, qui est une des composantes de la compétence. Je montre un exemple de carte terminée, donc, ici, je vais mettre en privé pour ne pas qu'il pense que c'est à moi. C'est vraiment comme quelqu'un qui visite cette carte-là. Donc, avec Google, mes cartes, là, vous allez pouvoir faire de très belles cartes avec une sorte de légende comme celle-ci. Puis, bon, à l'intérieur, bien, vous voyez, je peux venir, comme, cliquer sur les différents points et j'ai des contenus qui s'affichent ici avec une image. Et donc, là, je suis dans une carte en mode de consultation ou lecture, si vous voulez. Et puis, bon, j'ai le territoire schématisé. J'ai les différents documents qui sont pertinents pour comprendre un peu l'organisation du territoire qui est ici. Ici, je vous ramène à notre première activité. Donc, quand vous êtes entré, vous vous demandez de, justement, entrer des données en lien avec un Google formulaire. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez aussi importer. Donc, importer, je vais ajouter une couche. Donc, vous pouvez importer des données. Donc, je vais cliquer sur importer. Je vais aller chercher les données du formulaire, dans le fond, Google, qu'on vient de remplir ensemble. Donc, pour le repère, je vais écrire, sélectionnez les colonnes pour placer le repère. Quelle est votre dernière destination? Bon, je vais mettre qu'est-ce que vous voulez, dans le fond, visiter. Donc, qui est un élément touristique, donc, ou de géolocalisation. Puis, ensuite, on demande le titre. Donc, ça va être comme, je vais voir votre prénom. Donc, ça va vous permettre de savoir qui veut aller où. Donc, j'importe les données comme telles. Vous voyez ici, bon, j'ai les destinations de rêve de Maud, Caroline, moi et Carrie. Donc, je peux cliquer sur ces éléments-là. Puis, bon, j'ai les informations qui sont géolocalisées sur la carte. Donc, c'est un autre élément qui est vraiment bien de Google Mail Carte. Donc, on va aller ici à Madagascar, chez Maud. Et puis, bon, Carrie, donc, tu veux aller en Australie. Donc, vous voyez, là, un petit peu, là, c'est quoi l'intérêt de l'utilisation, un peu, un portrait général des possibilités de Google Mail Carte en dix minutes. Puis, avec une petite démarche qui vous permet, justement, de le travailler avec les élèves au plan didactique. Voilà. Maud? Oui, donc, avec moi, là, on va essayer de faire un petit « main sur les touches », donc, faire une carte ensemble. Donc, je vais partager mon écran, là, ce ne sera pas bien long. J'espère. On voit bien. On voit bien, super. Donc, d'abord, je voulais juste être sûre qu'on comprenne bien quel est l'outil, donc, Google Mail Carte, parce que je pense qu'on connaît bien Google Street View. J'essaie, 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 j'ai changé de diapos. OK. Donc, on a Google Street View, donc, qui nous permet vraiment, là, d'observer le territoire comme si on était un piéton, hein. Donc, on a vraiment une vue, là, donc, de piétons, où est-ce qu'on peut observer les édifices, etc. On a Google Maps. Donc, ça, c'est plutôt, on va l'utiliser souvent, là, quand on veut un itinéraire rapide, hein. On s'en va quelque part. On ne sait pas par quel chemin passer. Donc, en voiture, ça va être notre GPS. On va utiliser Google Maps. Google Earth, maintenant, bon, il y a beaucoup des parcours avec de l'information. On va beaucoup utiliser l'image satellitale, donc, satellitaire, pardon. Et aujourd'hui, ce qu'on va utiliser, c'est Google Mes Cartes. Donc, c'est un autre outil. Donc, c'est ce que Steve-là vous montrait tout à l'heure. Donc, c'est important, là, d'avoir un compte Google pour que ça fonctionne. Donc, je vous mets le lien dans le clavardage. Ce sera une carte sur laquelle on peut travailler ensemble. Moi, je l'ai déjà ouverte ici. Donc, notre défi, ce que je vous propose de faire, c'est, dépendamment, là, de comment vous vous sentez à l'aise, je vous présente, donc, comment ajouter un repère, préciser, donc, dans une courte description, quel est son attrait touristique, là. Disons que notre intention pédagogique est de travailler le territoire touristique, par exemple, en géographie. Ensuite, troisième élément, on va venir ajouter une image, puis on va terminer en modifiant le pictogramme pour que notre légende, là, soit, dans le fond, cohérente entre nous. Donc, je vais le faire deux fois. Donc, si vous préférez observer, puis après ça, le faire, je vais le faire une deuxième fois. Si vous voulez le faire tout de suite, vous pouvez le faire tout de suite, il n'y a aucun problème. Donc, si on veut ajouter un repère sur un lieu, donc, touristique, bon, pourquoi pas encore mon exemple d'ethna, c'est style. Moi, j'utilise souvent, là, le moteur de recherche en haut. Je trouve que c'est ça, vraiment, le plus simple pour aller cibler un endroit. Voilà, mais là, on voit que je peux à la bonne place. Je vais le réécrire. Non. C'est là. Je vais aller chercher la bonne chose. Ah, super. Donc, là, j'ai vraiment le volcan qui m'intéresse. Pour ajouter, donc, mon repère, je clique simplement sur le plus, donc, ajouter à la carte. Et là, c'est ce qui va créer mon repère. Et vous voyez, il vient d'apparaître aussi, là, à gauche, dans ce qui va être notre légende, là, tout à l'heure. Donc, ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préciser, donc, quel est cet attrait touristique. Donc, on va venir ajouter une description. Pour ça, il faut venir cliquer, là, donc, sur l'icône du petit crayon, ici. Donc, on va cliquer sur « modifier ». Puis, on peut expliquer, là, pourquoi, là, maintenant, c'est un volcan. Donc, c'est, je pense, le volcan, le volcan le plus haut en altitude ou actif en Europe. On peut écrire « volcan actif », là, donc, c'est pour ça que certaines personnes qui voudraient faire du tourisme d'aventure ou du tourisme naturel veulent visiter, donc, ce volcan-là et on enregistre. Donc, on a le nom de notre repère. On a maintenant une courte description, ce que j'ai fait très rapidement. Et, ensuite, on peut venir ajouter une image, donc, qui va venir illustrer le repère, là, qu'on vient de créer. Donc, pour ça, on va venir sélectionner le petit appareil photo, ici. Donc, ajouter une image ou une vidéo. Ce que je trouve intéressant de Google Makeup, c'est que, donc, oui, on pourrait venir téléverser une image qui est dans nos fichiers, dans notre ordinateur. Mais, encore plus facile, donc, on peut faire une recherche d'images Google, donc, directement dans Google Makeup, donc, on n'est pas obligé de sortir. Donc, c'est le cinquième onglet, ici, là, « Recherche d'images Google ». Donc, si on voit, donc, notre visite à l'Etna, plus comme une randonnée, par exemple, on peut directement venir chercher notre image. Là, j'écris « Etna randonnée ». Là, je vois de merveilleuses photos. Je choisis celle-ci. Je la sélectionne. Et elle va apparaître. Très important. Ça, il faut, des fois, là, il faut le répéter, hein, à nos élèves, donc, de bien cliquer, là, sur « Enregistrer » en bas à gauche. Pour être sûr, là, que notre repère est bien enregistré, notre photo, notre description, notre titre. Ces trois éléments-là sont bien présents. Maintenant, on va se donner peut-être un code pour les repères qu'on va ajouter. On pourrait se dire que, bon, si c'est un attrait qui est plus naturel, on va le mettre vert, le repère. Si c'est quelque chose d'un attrait qui serait plus culturel, on viendrait le mettre en bleu. Si c'est... vous pouvez trouver une autre couleur, là. Si, vous, c'est un attrait qui serait d'aventure, vous pouvez mettre ça rouge. Donc, voilà comment on va venir modifier le repère. C'est vraiment avec le seau de peinture, donc, l'icône style. Donc, moi, je vais y aller peut-être plus dans une version naturelle. Donc, je vais prendre le vert. J'ai un choix, là, d'icône populaire, mais en cliquant sur « Plus d'icônes », je peux vraiment venir personnaliser, là. Donc, il y a quand même, je pense, un choix intéressant. D'icônes. Et, bon, des fois, quand on est chanceux dans le filtre, on peut écrire certains mots-clés et trouver, là, donc, des icônes de cette façon-là. Sinon, ce sont par thème. Donc, forme, sport et loisirs, lieu, moyen de transport, urgence, météo, animaux. Et on écrit « OK ». Donc, si je modifie mon échelle vers une plus petite échelle, je devrais, ça s'en vient. Bien, également rafraîchir pour voir si jamais certains d'entre vous avaient ajouté des repères en tant que moi. Donc, je vois que c'est comme similaire à tout à l'heure. Je vois qu'on est resté dans Portland pour Steve. Puis, j'imagine que c'est Carrie qui est allé vers la Grande Barrière de Corail en Australie. Donc, je vais aller voir ça. Donc, si je clique ici, donc, je vois la Grande Barrière de Corail, la plus grande barrière de Corail au monde. Donc, ça m'indique vraiment, là, pourquoi c'est un attrait touristique. Super. Donc, on pourrait venir, là, prenez le temps, là, de venir ajouter peut-être une image, de le tester. Et c'est ça, la modification d'icône a déjà été faite. Donc, je peux le refaire. Un autre attrait touristique. Bon, on pourrait dire le Colisée, par exemple, de Rome. Donc, pour s'assurer d'ajouter notre repère, on clique sur Ajouter à la carte. Je vais rafraîchir, Carrie, pour être sûr de voir ton image. Grande C. Toi, tu la vois, Steve? Moi, je la vois. Oui, Caroline, tu as une question? En fait, là, je faisais juste regarder ce que tu faisais, là, mais là, pour moi, me retrouver, être capable de travailler dans cette même carte-là, c'était quoi le début? Oui. Que j'ai rafraîchir. Oh! OK. Pas de prouf. C'est à mon Dieu. C'est celle que c'est carte 21. OK, à la page 28. Sinon, il est dans une charte. OK. Je vais me rendre. C'est bon. Puis ça, pour créer ça, c'est comme pour que les élèves soient tous sur la même carte, pour que j'ai créé cette carte-là, tu vas le montrer ou c'est dans le cas? Dans le fond, ce qu'on pensait faire, c'est se rendre, juste boucler la boucle, faire la conclusion, puis après ça montrer ça, mais… Juste être sûr que tout le monde, c'est ça, a le temps de créer, dans le fond, son repère, au moins une fois. Je voudrais aussi éviter, si jamais on trouve, par exemple, une vidéo intéressante, au lieu de mettre une image, donc ce serait possible d'ajouter une vidéo YouTube. J'essaie que l'idée de Rome entre en 360. Un week-end à Rome. Si vous voulez essayer également d'ajouter une deuxième photo, vous pouvez toujours la faire en cliquant sur le petit plus. Merci. Merci. Si vous voulez, si vous pensez, là, que vous ne voyez pas les rapports de tout le monde. N'hésitez pas à rafraîchir votre page, comme là, je vois qu'on est rendu à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 repères actuellement. Je ramenerais cette section-là juste en disant que c'est possible aussi, dans le fond, de venir modifier, dans le fond, notre légende. Donc, ici, le calque n'a pas de titre, mais on pourrait le nommer, donc en faisant renommer cette couche. Donc, on pourrait dire qu'ici, ce sera les attraits naturels, enregistrer, et en ajoutant une nouvelle couche, on pourrait aller ajouter, donc classer, dans le fond, les attraits touristiques. Les attraits, mettons, je dirais, les attraits culturels, enregistrer. Et je pourrais venir, là, en glissant, déposant le repère, je pourrais venir le glisser dans cette couche-ci. Puis, on pourrait faire ça, là, dans le fond, avec tous nos repères. Caroline, t'avais-tu une autre question? OK, c'est beau. Bien, l'avantage entre, tu sais, supposons qu'on le parle avec les élèves, entre partir du Forms ou leur demander de le faire direct, c'est quoi le... Qu'est-ce qui amène plus l'un que l'autre à être utilisé? Bien, tu sais, pour moi, je vois le Forms plus comme une collecte de données. Tu sais, si on veut, tu sais, rapidement, l'enseignant veut venir ramasser des données par rapport à quelque chose. Là, si mes élèves sont vraiment, tu sais, dans Google Maps, je pense que, là, tu sais, ils vont vraiment plus travailler avec la carte. Tu sais, ils vont... Ils peuvent venir même observer, là, tu sais, là, on est juste venu placer un repère. Mais, tu sais, on pourrait, là, comme Steve l'a montré tout à l'heure, on pourrait... Là, on a un fond de carte très traditionnel. On pourrait venir changer, ici, là, en bas, la carte de base. On pourrait changer le fond de carte, le mettre en images satellitaires. Puis, là, on pourrait venir, avec les élèves, observer, là, vraiment, le territoire. On pourrait créer des itinéraires, par exemple. On pourrait délimiter des formes, un peu comme la démarche, là, que l'a expliqué Steve tout à l'heure. Ça répond à ta question? Steve? Oui? Tu veux-tu sauter à la conclusion? Oui, je vais prendre le contrôle. Donc, peut-être juste pour conclure le petit 30 minutes ensemble pour, justement, l'aspect plus webinaire 30 minutes. Bien, tu sais, rapidement, peut-être pour que ça soit enregistré, là, peut-être, je vais juste vous dire que si vous êtes familier avec Google, votre Google Disque, bon, pour créer une nouvelle carte, là, c'est assez simple. Quand vous êtes dans votre Google Disque, vous pouvez faire nouveau. Et vous avez ici plus, donc, on a le traditionnel Google Documents et compagnie. Et dans plus, vous avez Google Mes Cartes. Donc, c'est tout simple de même pour partir une nouvelle carte, là, donc, qu'on va pouvoir justement travailler ensemble par la suite. Pour ce qui est des tâches, donc, je vous rappelle que dans le diaporama qu'on vous a partagé, il y a différents exemples, bon, plusieurs exemples de tâches, dont des tâches qui, comme je le disais, portaient sur le territoire agricole, qui portaient aussi pour la primaire sur 1905, pour comparer un petit peu le territoire des Prairies de la Côte-Ouest. Vous aurez, par exemple, aussi sur l'aspect modernisation du Québec, donc, une tâche qui permet d'identifier un certain nombre d'éléments qui représentent la modernité dans différents aspects culturels, résidentiels, économiques et transports. Au secondaire, bien, on a aussi, bon, l'équivalent, mais avec, pour identifier les aspects ou les éléments qui représentent, qui correspondent à une métropole comme Montréal. Puis, bon, territoire agricole, Californie, ça, j'en ai déjà parlé. Puis, il y a aussi des qui suivent, là, aux primaires et aux secondaires qui sont vraiment le fun, là, qui permettent justement à l'élève de travailler, bon, les différents éléments de situer, d'écrire et tout ça. Puis, bon, vous avez vraiment des tâches. Si vous voulez commencer à taquiner, on va dire, l'image géographique satellitaire, bien, je vous propose justement de commencer par ces éléments-là, parce que, bon, c'est intéressant pour se faire l'œil un peu sur les éléments qu'il faut regarder dans une image satellite ou dans une carte. Donc, tous ces éléments-là sont disponibles dans le diaporama, mais si vous êtes sur le site du récit, bien, c'est toujours dans nos ressources, ressources primaires, secondaires. Puis, vous avez en bas une section cartographie et là, vous allez avoir toutes les tâches, là, justement, sur le sujet, dont le qui suit que je viens de parler, par exemple. Pour les besoins de la formation, dans le fond, si vous voulez obtenir un badge qui confirme votre participation à ce webinaire de 30 minutes, comme à notre habitude, sur Campus Récit, donc, vous aurez le lien ici qui vous permet d'accéder à Campus, donc, il faut se connecter dans un premier temps. Donc, je vais juste copier ça. Bon, ça s'en vient ici. Je vous mets un. Vous vous connectez. Donc, il faut d'abord se connecter. Ensuite, une fois connecté parce que, bon, ou inscrit, inscrite, il faut réclamer le badge. Je vous mets le lien rapide qui mène vers le badge. J'ai plusieurs formations dans le campus. Bon, ça serait difficile de s'y retrouver. Donc, je vous mets le lien directement. Et vous retournez dans Teams, vous cliquez sur le deuxième lien et vous allez obtenir votre badge pour la participation à ce webinaire. Donc, voilà, ça fait le tour un petit peu de la présentation de Google Make Art, des fonctions de base. Là, on serait dans la période de questions. Puis, bon, aussi, bon, on va pouvoir... Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501